Hello les gusses ! On se retrouve pour l'épisode 2 de notre challenge commerce ! Donc faudrait quand même que je pense un peu à la procréation. Je sais qu'on avait un guss, mais je sais pas si l'emménage, si je peux garder son fric ou pas. Tu te fous de ma gueule ! Qu'est-ce que tu as volé ? Je n'ai rien ! Putain, ma nouvelle cuisine ! Non ! Greniasse, réveille-toi ! Attrapez-le pour son bonsoir ! Bon, c'est bon là ! Preuve à au lit du moment qu'ils arrêtent de se battre. Il a perdu ! Mais cassez-vous ! Vous étiez d'une inutilité ! Heureusement qu'il m'a rien volé ! Je me demande si on fait pousser les légumes, si ça nous compte comme livres pour le frigo. Et tu vas ouvrir ton commerce ! À 6h du soir ! Oh mais non ! Cathy ! Ma belle Cathy ! Mais Cathy nous achète ! Ah bah oui, le club de jardin, ça bouffe le week-end ! C'est bien connu ! Et on va fermer ! Écoute, on va aller au centre commercial de Saint-Didier ! Parce que oui, nous avons maintenant un Didier Marthe ! Voici le magnifique Didier Marthe ! Qui se présente comme ceci ! Donc vous avez une petite entrée service client juste là, ici pour acheter un téléphone. À droite, vous avez un petit café avec une terrasse extérieure. Là, les toilettes du centre commercial. Vous savez, il y a toujours un endroit dans les centres commerciaux où t'as ces machines, c'est un peu le truc où ils foutent un peu leur merdier. Et là, bah voilà ! Quand on entre dans le centre commercial, on a directement une allée, vêtements et la magazine. Pour finir par l'alimentaire ! Acheter de la bouffe déjà de 1 ! What ? Non mais tu te prends pour qui ? Tu crois que t'as assez d'argent ? Ouais, je crois que je vais prendre 600 pour une fois ! Bon, tu vas rentrer parce que cette musique m'en supporte ! Hello ! Oh puis il y a des factures ! Didier, faites que cette facture ne soit pas trop chère ! Ah non, ça va ! Et nous, on va commencer à te faire un jardin. Est-ce que je me dis comme ça, au pire, on peut vendre nos tomates et nos machins qu'on cultive, ça peut faire toujours de l'argent ou plus ? Ouais, ouais ! Oh non mais maintenant, il y a le feu à ma maison ! Et tu vas préparer la bouffe pour demain matin. Oh non, 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 non. J'en ai faaaare ! Alors là, j'aurai au moins assez de choses pour une putain de miniature, hein ? Allez, ouvre-moi ce commerce. Il y a plein de gens perdus, aide-les ! Non, mais elle est nouveau perdue, celle-ci ! Nous avons déjà tout vendu ! On pourrait engager Cathy dans le futur. Quand je vois toutes les rénovations qu'on doit faire à cette maison, je me dis qu'on ne va jamais y arriver. Alors, dans les interdits, ça ne dit pas que si on marie quelqu'un, on ne peut pas prendre ces 20 000 boules qu'il ramène à la maison. Moi, je vous dis, ça se trotterait. Ah oui, avantage ! Qu'est-ce qu'on va prendre comme avantage ? Je pense que je vais quand même prendre pour la perception, cette fois-ci. Donc, je vais pouvoir évaluer l'humeur du client. J'ai planté plusieurs tomates. Bon, ben, c'est 4h du matin, tu vas aller au Didier Marthe ! Je vais quand même me dire qu'elle a bien travaillé, qu'elle peut se payer un petit bijou. Allez, fais-toi plaise ! Je vais peut-être lui prendre celle-ci. Moi, tu vas te les mettre. Du coup, je n'ai pas acheté ça pour rien. On va prendre 300 pour le coup. Et tu vas retourner chez toi. Je vais aussi lui mettre une aspiration secondaire à la famille. Ce soir, ils vont se retrouver au restaurant et qu'il y aura une petite demande d'emménagement. Hello ! Eh ben, on a pensé à la même chose au même moment. T'inquiète, ils vont emménager avec toi. Raboulez votre cul, les clients, là ! Non ! Position 3 ? Écoutez, on va clairement prendre le fric. Ben, tu pourras fermer. Et vite, t'es préparé pour ta petite date. Invité pour un rendez-vous. On va aller au Racha dîner en famille. Wow ! On va le bloquer. Il veut sciencer à nous, donc on va le bloquer. Je crois que je ne suis jamais venue ici. Allez ! Spécialité du chef. Merde, on va devoir payer ça. Ils sont cutes, les deux. Ah, tu veux craquouiller ? Bye bye ! Un deuxième tour ! Vous allez vous stabiliser. Est-ce qu'on peut faire dernier verre chez moi ? Ouh ! Es-tu prêt à vivre dans la pauvreté avec nous ? Non ! Non ! Non ! Arrête-le ! Arrête-le ! Attends, il est encore tôt. Tu peux le réinviter. Hello ! Il nous a amené 10 000. Alors, vous me direz si je les retire ou si je les garde. Oh, mais il est chef ! Mais on est tombé sur la perle rare. Il a des pots en cuisine. Ah, il aime la nature. Il pourra s'occuper du jardin à notre place. Cet homme est parfait. C'est que lui, il faut quand même qu'on aille le faire un petit relooking. Je vais juste lui acheter une tenue décontractée. Voici le relooking de Adam. Il fait trop penser. Un peu frosses ! Mais je trouvais que ça lui allait bien. Et tu vas aller acheter la nourriture. On va prendre 400 bouffes. J'aime trop son relooking. Avant que vous alliez dormir, vous allez refaire un crac-crac. Ouais, je vous pensais que ça va se passer comme ça. Vous n'allez pas me faire déritir. Encore ! Mais ça va, c'est cinématico ! Enfin ! Ah, je l'ai sauvegardée ! J'ai fait un peu des rénovations dans la boulangerie. En fait, j'ai envie de garder quand même un côté très vieillou. Je vais augmenter les profits un petit peu. Voir ce que disent les gens. Et puis, on va ouvrir ! Par contre, tu vas vraiment pas bien, hein ? Allez, Adam, vends cette marchandise ! Il ne fait que de la merde, hein ? Ah, purée, c'est compliqué, hein, avec lui ! On n'a pas du tout l'argent pour cet enfant ! C'est normal que ton jardin n'est pas joli, t'es pauvre ! Tout allait bien, maintenant, ils sont au bord de la mort, là, les deux. T'as des amis, toi ? Ah, mais t'as plein d'amis, même des enfants, ce qui est chelou. C'est dur d'essayer de savoir qui sera le plus cher, quoi. On refait des crêpes Suzette, hein. Ah, il est en basse de bons enfants, c'est bien ! Il me semble qu'on se fait de moins en moins de fric. Des tomates, c'est quand vous voulez, euh... Je me demande si je vais pas creuser pour chercher un trésor et vendre ce qu'on trouve dans le trou, parce qu'au bout d'un moment, là, il faut que j'aie de l'argent. Mais what ? Vendre des objets fabriqués mains ou des services, ouais, je pourrais pas vendre... Putain, j'ai un trésor et je peux rien faire avec ! C'est pas grave, quand le challenge sera fini, on le vendra. C'est déjà l'heure ! Au moins, c'est pas des joueurs. Oh ! Oh, je... 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 Wow ! Récoltez plusieurs, on va les récolter. On va les vendre aujourd'hui. What ? Mais il est où le bébé ? Est-ce que si je mets des tomates, ça va me compter comme si j'avais fait les courses ? Parce que si, après, j'ai jamais besoin de faire mes courses... Ça me compte ! Mais on a une mine d'or, là ! Mais c'est trop bien ! Allez, les gens, achetez mes tomates ! Toutes mes petites tomates qui s'en font ! Non, fais passer les clients, hein, les mongars ! C'est déjà l'anniversaire de Barbara, mais le verdètre nez ! Je crois qu'on va fermer pour aujourd'hui ! Bon, on a vendu quand même pas mal de tomates ! Non, mais je crois que j'ai gardé les 10 000 en vrai. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il n'y a pas de règle de ce que je vois qui dit qu'on doit rendre l'argent. On continuera de jardiner et on essaiera d'étendre notre jardin. Bienvenue, tu seras exploité dans pas longtemps, donc... Ouais, bonne chance ! Au moment où je tourne, j'ai pas encore vu vos retours sur le premier épisode, donc j'ai hâte de voir ça ! Nous, du coup, on se retrouve lundi en live à 21h, comme d'habitude, et sinon, une vidéo comme d'hab le vendredi. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501